Musique de générique Musique de générique Déjà que le son déconne sur intro donc ça c'est dû au fait que je record avec Fraps Et peut-être que j'ai mis une trop grande résolution aussi On est parti Ce qui me fait vraiment chier par contre c'est que J'ai joué à beaucoup de jeux Sonic 3D Sur mon ancien PC 1 Windows Vista Que j'ai plus depuis très longtemps Je me souviens quand j'ai renoncé la chaîne j'avais déjà ce PC là Donc du coup Mais les jeux fonctionnaient mieux dessus C'est à dire que ce PC là est moins bon Sonic & Sega All-Star Racing Donc on appuie sur Start immédiatement Un changement magnifique Et comme vous le voyez C'est le B35 terminé Et sinon on a pas énormément de choix de pays Je pourrais mettre Finlande ou Brésil vu que c'est deux pays que je kiffe bien Mais on va dire Français Voilà Donc notre portrait Mettons Shadow's Hedgehog C'est de loin mon personnage préféré du jeu En termes de gameplay Et dans l'univers Sonic c'est aussi un personnage particulièrement classe Donc sans plus de réglages On va immédiatement aller dans les courses simples Pour se faire un petit peu de thunes Je fais des vidéos là dessus Un petit MC4play comme ça Si jamais les retours sont positifs j'en ferai d'autres Là on fera simplement 2-3 courses Je prends Sonic le personnage de base Parce que sinon normalement je ne joue qu'avec Billy Hatcher J'adore Billy Hatcher J'adore le jeu Billy Hatcher Je ne joue qu'avec Billy Hatcher ou avec Shadow Billy Hatcher tiens voilà J'ai adapté le thème principal de Billy Hatcher en un autre bloc Vous vous en souvenez peut-être sur ma chaîne personnelle Mais trêve de bla C'est ce qu'on appelle du harcèlement Sonic Sonic va vous causer Sonic va vous parler Voilà désolé Private joke Alors donc on a le commentateur audio que je vais peut-être désactiver immédiatement Je ne peux pas Alors éventuellement utiliser la bonne touche pour avancer Ah voilà Donc 15 FPS C'est à cause de frappe Je voulais filmer avec OBS Avec la base on aurait plus de frame par seconde Oh Oh j'ai eu un énorme lag Mais comme vous voyez déjà on a des speedlines De magnifiques effets de lumière Et c'est ce que j'adore dans ce jeu Je ne sais plus comment on drift en fait Non c'est pas ça Merci Oui voilà Donc bleu, orange, rouge Et attention Là ça m'envoyait Waouh Putain qu'est-ce que j'aime les effets de vitesse de ce jeu Oh Alors attention Qui est en Call Star ? C'est Eggman Ok donc c'est Faut que je reprenne un peu l'habitude des touches et tout ça Mais attention Ah Nique sa mère Waouh je me suis fait avoir Donc des items à la Mario Kart mais en bien plus badass Comme vous voyez on voit derrière un petit radar pour savoir qui on a derrière Ici on a Billy Hatcher qui m'a envoyé une fusée dans la gueule Je n'aimerais pas carcule Oh là là je me fais victime J'ai perdu la main clairement Dans ta gueule Si j'ai pas d'item pour éviter je peux pas Ça c'est des systèmes téléguidés Alors on a Tails en coup All-Star avec son thème de Sonic Adventure 2 Je sais j'y ai joué Je voulais même faire un respect dessus d'ailleurs à la base Je suis étourdi Ce jeu est cool mon nom de dieu Ce jeu est trop cool je veux que vous inciter à y jouer Il a une note un petit peu moyenne sur son scripting Mais de toute façon qu'est-ce qui n'a pas une note moyenne sur sens critique j'ai envie de dire A ce propos allez voir sur mon profil sens critique Mes notes que je donne aux joueurs sont bien supérieures aux moyennes Non sérieux les gens sont grincheux sur sens critique des fois Mais c'est pas bien grave Il y a plein d'avis pertinents par exemple j'ai vu un avis sur Billy Hatcher Qui en parlait comme d'une coquille vide J'ai exposé chacun de mes arguments Et puis on a un petit peu débattu Et on s'est entendu sur un compromis Et attention Speed shoes YOLO Des speed shoes exactement comme dans les jeux Sonic de plateforme Ca c'est un spin-off je vous rappelle Mais très particulier Donc là on a Ayaï Donc j'ai envoyé un point en arrière On peut le faire aussi dans Mario Kart C'est l'équivalent des carapaces vertes Et Ayaï a eu son jeu A eu ses jeux sur Gamecube et DS Je crois que c'est tout Mais hop et Ah je crois que c'est la victoire On va peut-être mettre Lyon un peu plus compliqué parce que là c'est pas Voilà mais Mais Ayaï oui Les jeux Super Monkey Ball dont ils sont tirés sont compliqués Ils sont durs C'est de la plateforme Il est vraiment ardu Donc ça c'est très bien Le jeu est toujours aussi beau Et il est très agréable à jouer malgré le fait que je fasse du 19h50 PS Contrairement à Sonic Generations N'est-ce pas Sonic Generations Espèce de FTP de Sonic Generations De mûre Voilà L'état de Sonic Generations sur mon PC est juste scandaleux Ça ne devrait même pas être légal Je ne peux pas le faire tourner dans de bonnes conditions C'est vraiment pénible Mais bon On a déjà Sonic Generations Rising Et encore je me suis permis de mettre du 900p Histoire que vous l'ayez en bonne qualité Je ferai un peu plus de FPS Si je n'avais pas ces soucis là On va aller sur des terrains que j'aime bien Je vous irai bien Astropol pour vous demander Mais ça mettrait un quart d'heure rien que pour qu'il n'y ait qu'une seule réponse Donc on va aller sur Sur le terrain issu de Samba de Amigo Le jeu où apparaît J'ai oublié son nom Le singe là Avec les maracas Alors je me doute que c'est un jeu Gamecube Je sais que Sega a essayé énormément de trucs sur Gamecube Et que ça a attiré pas mal de personnages Sur Gamecube ou Dreamcast d'ailleurs Pas oublié Dreamcast Gamecube c'est une console Nintendo Dreamcast c'est une vraie console Sega Mais c'est la dernière qu'ils aient faite Et c'était vers la fin des années 90 Lors de la 6ème génération Et c'est un terrain très coloré Très joli Très agréable Bon par contre il va faire laguer Vu toutes les animations qu'il y a dessus Alors je tente le département A raté Bon tant pis C'est parti On part dernier C'est normal C'est une console simple On va essayer de faire un tournoi après Peut-être que je diviserai la vidéo en 2 Si elle est trop longue Mais moi j'ai envie de jouer à ce jeu Et de vous le montrer C'est tout Je fais ce que je veux Et Définitivement Il y a un aspect très très coloré Dans le design de ce niveau Limite exagéré Mais c'est un style Enfin tellement coloré Avec tellement d'animation Qui me fait ramer aussi C'est un peu ça le problème Je croyais avoir un Shadow Mais bon c'est pas bien grave Je suis 3ème C'est tout à fait respectable en soi Par contre Sur côté Attention Ah Ouf Il y avait une Une fusée télégui Ah Une fusée téléguidée Qui s'approchait Oh Bidiature est en Call of the Stars Et écoutez cette musique C'est celle que j'ai adaptée à un autre bloc Et vous n'allez pas bien entendre Vu que je suis obligé de baisser le niveau du son Pour qu'entendre ma voix Je ne dois pas entendre la même son Il y a un petit décage entre le son et l'image Avec Krabs Bref Pour l'instant je ne gère pas spécialement C'est pas parfait Il faut vraiment se débrouiller Et aller vite C'est pas bien grave Alors Donc j'ai du mal à dépasser mes adversaires A choper les items Et à réussir mes drifts Wow Ça c'était mauvais Je veux dire que les FPS ne mettent pas des fois Dans certains passages Mais Si je me plaignais des FPS Ce serait un petit peu Un petit peu exagéré Je ne vais pas passer Toute la vidéo à ronchonner Ouais ouais Je ne veux pas d'image par seconde Je ne veux plus d'image par seconde Je devrais me contenter de ce que j'ai Déjà que mon PC Et pas non plus Spécialement un boss Et que j'essaye de clartourner En qualité maximale Juste pour vous Parce que je vous aime Hop Wow Voilà Billy Hatcher Au revoir Je suis passé devant Billy Hatcher Qui a carrément réussi son Call of Stars A l'occasion Si jamais on a assez d'argent J'essaierai d'acheter Shadow Ou Billy Hatcher Pour vous montrer un peu plus de personnages Que le personnage de base Il y a beaucoup de personnages A débloquer Vraiment vraiment beaucoup Et vraiment pas mal de terrain aussi C'est plus compliqué Que le Mario Kart de l'époque Qui était Mario Kart 3 Mario Kart 3 C'est sorti un peu après je crois C'est bien plus complexe Qu'un Mario Kart de l'époque Bon évidemment Il y a Mario Kart 3 Qui est sorti après Mais bon Si on compare avec son opus suivant Sonic & Star Racing Transformed Et bien franchement J'ai l'impression que Dans les jeux de course Sonic Il y a toujours un peu plus de passion Et de soin mis Même si je pense vraiment Que le jeu a été créé Dans le seul but de surfer Sur la hype Mario Kart Et de se faire un petit peu d'argent Déjà que Sega N'était pas non plus au top De la forme à l'époque Donc Je suis premier Je suis au dernier tour Et je suis juste au niveau d'arrivée Je me suis fait doubler Devant l'arrivée J'ai l'impression que ça m'est déjà arrivé Des centaines de fois C'est typiquement un coup Mario Kart ça Toujours est-il que Quitte à avoir été doublé Avec plaisir d'avoir été doublé Par Billy Hatcher C'est mon deuxième perso préféré De l'univers de Sega Il est vraiment cool Je vais essayer Il nous suggère directement D'aller faire des emplettes Au magasin Je n'ai pas de quoi acheter Le moindre personnage C'est dommage Là je vous montre un peu Étendu les personnages Il y en avait plus dans mes souvenirs Mais Par rapport au nombre de licences Que Sega a pu produire Comparé à Nintendo Et Tous les Tous les véhicules Ont des subtilités Des différences Et ils ont Tous Un coup All-star C'est à dire Un coup spécial déclenchable Si on est un peu mal Dans le game C'est un petit peu Comme les beatballs Dans Mario Kart Sauf que c'est un coup Avec énormément de classe Et qui varie en fonction Des Qui varie en fonction Des personnages Ces deux là Je ne sais pas trop D'où ils sortent Celui là Il sort de Shenmue Le 3 devrait sortir Bientôt Ça ça vient de Chouchous Rocket Qui est sorti sur Dreamcast Alex Kidd Mon dieu Ça vient de Alex Kidd Qui est sorti en 85 Sur Master System Attention Même s'il y a eu 2-3 suites Mais rien de bien significatif Après l'apparition de Sonic Ce perso est plus vieux que Sonic Hoppa hoppa Je ne sais pas d'où il sort Je vais aviser Si je refais d'autres vidéos Sur ce jeu En fonction de votre enthousiasme Et oui Je voulais faire la blague Mais d'un côté On a The Creepy 31 Avec Asphalt 8 Le top niveau Et moi je me pointe Sonic & Ségolsa Racing J'ai le droit Bon je m'en fous tout De toute façon c'est ma chaîne Je fais ce que je veux Allez c'est parti Donc on va essayer de Bah On va essayer de prendre Un autre personnage Je disais donc On peut prendre Shadow Je croyais qu'il fallait l'acheter Honnêtement Shadow Mais Mais visiblement Il a la gentillesse De se montrer gratuit On va prendre Un niveau franchement ardu Avec des angles droits Et Dans mes souvenirs C'est un des niveaux Et plus complexe A part un autre niveau Très long à débloquer Mais d'ailleurs Ces deux niveaux là Dont je parle Sont issus de Super Monkey Ball Le jeu de plateforme Vraiment ardu A mécanique très novatrice Dont je vous parlais Et donc On y va Attention ça va y aller Autant si le gameplay N'est pas le même N'est pas le gameplay Ardu de 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 Oh là là Il n'a pas le gameplay ardu De Super Monkey Ball Malgré tout Ils ont essayé De retranscrire l'esprit Et franchement J'adore l'aspect visuel Des niveaux J'adore l'aspect visuel De tous les Sonic De Sonic & Sega Et Star Racing Tout particulièrement Alors Ouais par contre Si je fais ce nombre de FPS Avec ce genre de virage Ça va peut-être pas le faire Et j'adore aussi Bon l'aspect graphique De tous les jeux de Sega Tout simplement Là je crois bien Que j'en ai éclaté Deux ou trois Avec un Super Klaxon Apparuit bien l'avant Mario Kart 8 Wow Il y a moyen de faire Des figures en l'air Si mes souvenirs sont exacts Mais Avec Shadow Il y a une figure Qui se voit Assez peu Attention Ah bah ça c'est le décès Là j'envoie une étoile Ça va complètement perturber L'IA d'un des Du perso devant moi Si on en reçoit une Ça nous met notre écran à l'envers Pas plus compliqué que ça Alors Bon Même si je galère un peu Je crois que L'IA En fait même L'IA est en facile Il y a moyen de De la rendre Beaucoup plus Hop Une mine là Ça va forcément en toucher Oh Alors là Là c'est Appelez-moi génie Wow J'ai du mal Mais c'est pas bien grave Je m'en sors A peu près Je suis troisième C'est pas trop mal Wow J'aurais dû balancer ma fusée en arrière Ça m'aurait permis D'éviter D'éviter les problèmes Octaves Au revoir C'est parti On a toujours une sensation De vitesse De dynamisme On a une sensation De contrôle de son véhicule Très particulier Beaucoup d'utilité dans le gameplay Une fois qu'on s'y est habitué Là Vous me voyez galérer A mort Mais pour autant Je maîtrise les drifts A peu près Je sais faire 2-3 trucs Même si je me prends 3 quarts des murs Mais en même temps Vous avez vu les angles J'ai pas pris le terrain Le plus facile C'est Wow C'est vraiment un jeu Très agréable de jouer Une fois qu'on a appris A y jouer Au revoir Les items sont ultra Ils sont très imaginatifs Même si Oh Premier Putain Je m'impressionne C'est parfait Malgré Quelques galères Liées en face Si je savais être forcément Dans une prochaine vidéo Je mettrais liées en moyens Je testerai des missions Je testerai des grands prix Je testerai de nouveaux terrains Mais ça Ça dépend de votre enthousiasme Dans les commentaires Ça sera peut-être sur la chaîne De la MC4 Et si c'est un peu moins d'enthousiasme Mais quand même un peu Et des abonnés Et des meilleurs abonnés Ce sera sur ma chaîne personnelle Et si vous vous en foutez Et bien Je jouerai au jeu tout seul Et ce sera tant pis pour vous C'est un peu agressif Comme fin de vidéo Ça Bref J'espère que ça vous aura plu Que ça vous aura plu Malgré tout Donc Je vous remercie du visionnage Et je vous dis A la prochaine fois Je vous dis au revoir C'était CLB Sous-titrage ST' 501